Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bonne année. Je suis encore très ravi d'être devant vous pour un nouveau numéro. Ça sera le premier numéro pour cette année 2024. Je suis très content en tout cas de vous retrouver. Je suis vraiment ravi parce que nous allons commencer aujourd'hui notre année 2024. Vous avez vu un nouveau générique. Vous avez vu comment nous étions en vacances. Bien sûr, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Où est-ce que je suis passé ? Est-ce que j'ai abandonné le combat ? Est-ce que j'ai été découragé par ce qui s'est passé au 20 décembre 2023 ? Je suis là. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour cette attente. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me demander qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous aviez été dessus ? Toutes les questions-là, vous aurez les réponses aujourd'hui. Mesdames et messieurs, en tout cas, bonne année encore une fois de plus. Moi, c'est Germain Caïndo, nous émettons ici en Afrique du Sud où nous faisons des émissions pour le combat que nous avions choisi de mener pour la libération et le développement de notre pays. L'année passée a été une très très bonne année. Vous étiez nombreux, d'abord, à m'avoir accueilli dans vos téléphones, sur vos téléviseurs, sur des radios périphériques au nord qui vous, où beaucoup nous suivent. En tout cas, beaucoup se sont abonnés sur cette chaîne, marque de confiance que vous m'avez témoigné pour que ce que je disais n'était pas quelque chose de mauvais, mais quelque chose qui contribuait à l'édification ou à l'éveil de conscience de notre peuple congolais. Donc, ça, c'est un combat que nous avions mené et que nous continuons à mener et que nous menerons toujours tant que nous serons en vie, tant que Dieu pourra nous donner encore ce souffle de vie et que nous allons avoir notre seul pays qui est notre patrimoine, comme vous l'aviez lu dans le titre, c'est le seul que nous avons, c'est le seul patrimoine que nous avons et qui nous unisse tous. C'est cette partie congolaise-là que nous avons, que nous appelons pays, que nous appelons état, que nous appelons nation. C'est le seul pays qui nous reste et c'est ça le patrimoine que je parle ici dans cette émission. En tout cas, l'émission d'aujourd'hui, ça sera justement pour vous accueillir et ça sera une émission où nous allons pratiquement définir où est-ce que nous allons, comment est-ce que nous allons travailler au courant de cette année, comment est-ce que nous allons nous comporter, qu'est-ce qui va animer, quelles sont les réflexions que nous apporterons sur la reconstruction de notre pays. Et donc, ce sera vraiment la monture de cette émission tout au courant de cette année. Donc, je vous prie donc, une fois de plus, d'être encore nombreux. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous sur cette chaîne parce que nous parlons ici de l'éveil de conscience de Congolais. Et nous parlons ici des réflexions qui vont peut-être édifier ou bien orienter la manière de gérer notre pays. Nous parlerons ici des problèmes que nous rencontrons sur la gestion de notre pays, mes chers amis. Donc, soyez à l'aise si vous êtes encore là pour la première fois. En tout cas, essayez un peu de nous suivre jusqu'à la fin de cette émission pour que vous puissiez comprendre exactement d'où nous venons et là où nous voulons partir. Donc, cette émission, ça sera beaucoup plus une émission, un peu pas rétro, mais une émission de perspective pour l'année 2024. Alors, comme d'habitude, dans cette tranche de Contact Pro Live, nous prenons les informations que nous vous faisons défiler ici, qui vous mettent au-dessus, disons, au courant de ce qui se passe pendant que vous suiviez nos réflexions. Et pendant ce temps-là, et dans cette petite tranche d'introduction, nous faisons quoi ? Nous prenons les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet pour que vous puissiez être informés. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la ligne donc de tous ces journaux-là que nous avions choisis. C'est à peu près quatre journaux qui paraissent online. Donc, si vous n'avez pas le temps d'aller là-bas, suivez un peu cet extrait ici pour que vous puissiez être à la page. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com Tanganyka, Peter Kazadi, Prèche, Le Vivre, Ensemble, à Kalemi Beni, des matériels informatiques et bureautiques dotés à la police par la Monusco à Ouïcha Sidkivu, Bukavu, Isolé, des territoires de Moinga On va sur actualité.cd Ici, nous allons en RDC toujours législative Les 82 candidats invalidés seront retirés de la liste avant la finalisation du calcul du seul électoral Débordement des eaux du fleuve Congo Un casse-tête pour les activités dans le port à Kinshasa RDC La France félicite Félix Tshisekedi et appelle tous les acteurs politiques et de la société civile à évrer en faveur du dialogue et à contribuer à un climat apaisé Congo profond La chute politique de Déni Moukwege, un revers inattendu pour un défenseur de la dignité humaine Le ravage de pluie d'Ulvienne à Kananga L'avenue Kassavougoua disparaît La population en détresse Après la défaite de la RDC contre le Burkina Faso Le journaliste cède Louise Koprupa A Sébastien Desabres On a perdu des repères depuis que Chibola a perdu sa place de titulaire 7 sur 7 Présidentiel La cour constitutionnelle confirme définitivement la victoire de Félix Tshisekedi Et puis dossier candidatier invalidé par la CENI Le conseil d'Etat rend sa décision ce vendredi Et puis il n'y a pas de pénurie de Kabira à Kinshasa On va terminer par Radio Okapi Ituri 4 morts dans les affrontements entre les ADF et la coalition RDC-IPDF à Mambassa Nord qui voulait M23 impose des taxes forfaitaires aux usagers de la route à Mouchaki Rélection de Félix Tshisekedi La France félicite le chef de l'Etat et appelle à un climat épaisé Et la cohésion nationale Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro Au revoir Voilà, l'actualité comme vous l'aviez vu, comme vous l'aviez entendu Est prédominée par la pré-élection Qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne veux pas me tromper dans dire qui a gagné, qui ne l'a pas gagné Ce qui nous intéresse ici, mes chers amis C'est la République démocratique du Congo L'Etat actuel Comment est-ce que nous pensons que ce pays est en train d'être dirigé ? Pour l'instant, c'est un moment un peu difficile C'est pour cela que vous m'aviez vu Prendre un peu de temps pour voir un peu Ça va être comment Après les élections Félix a gagné, nous avions félicité Ceux qui nous suivent sur TikTok Ceux qui nous suivent sur Instagram Vous aviez suivi Comment est-ce que nous lui avons félicité ? Nous avions dit Ok Félicitations, monsieur le Président Vous aviez fait Vous aviez maintenant votre deuxième mandat Que vous souhaitiez tant Peut-être que ce que vous aviez commencé Vous ne les avez pas achevés Mais aujourd'hui, vous avez cette opportunité De continuer ce que vous aviez commencé Donc félicitations Par contre, nous nous disons Nous avions vu tout ce qui C'est passé au courant du mois de décembre Le pays est dans une turbulence De se définir encore une fois de plus De se choisir les dirigeants Le peuple congolais A été appelé au vote Pour choisir Ceux qui pensent Qu'ils peuvent diriger le Congo Soit réélire le Président de la République Soit élire des nouveaux dirigeants Mais nous avons constaté Que les élections Ont été ce qu'elles étaient Mais Au final Nous avons la Cour constitutionnelle Qui Publicite Le Président de la République Félix Antoine Tichekedi Gagnant avec 73,7% Donc le fait Sont là Le fait est que nous avons Entre nos mains C'est Le Président de la République Est là Avec quel pays Avec quelles tensions Les tensions du nord au sud L'insécurité A l'Oubumbashi L'insécurité à Gaouman L'insécurité dans les ruchurus Les mobondos A la porte de Kinshasa Qu'est-ce qu'il va définir maintenant ? Qu'est-ce que nous attendrons ? Qu'est-ce que le Président de la République Va faire de ce pays Qu'il a en main ? Ce n'est plus question De dire que non Quelqu'un d'autre a fait ceci C'est pour cela que nous venons corriger Le Président de la République Dans sa campagne Il avait dit qu'il va consolider Les acquis Les acquis Qu'il avait commencé Donc en 2018-2019 Il va continuer sur ses lancers de front Et c'est pour cela Qu'il a demandé au peuple congolais De lui faire confiance Afin qu'il puisse Continuer ce qu'il a commencé Mes chers amis Depuis 2019 Nous avions dit Ce que nous avions dit Je vous prierai aussi Une fois de plus Avant que je continue D'aller un peu regarder Certaines de nos émissions Où nous demandions Le Président de la République De s'atteler sur le fond du problème Et ce fond du problème-là Je crois que En tout cas jusqu'aujourd'hui N'a jamais été pris en compte C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire Enlever le pays Dans l'état D'ingouvernabilité A un état Gouvernable Où il y a une certaine cohésion nationale Où il y a une certaine manière Où il y a séparation du pouvoir Parce que Comme je vous avais lu dans le titre Il n'y a que le Congo Qui est le patrimoine commun De tous les Congolais Ce Congo n'appartient pas A quelqu'un d'autre Ce Congo appartient A tous les Congolais Ce Congo n'appartient pas A un Trubi Ce Congo n'appartient pas A une ethnie Ou à un groupe d'individus Et le problème du Congo Reste réel jusqu'aujourd'hui Donc Félix Tisekedi va commencer son mandat Avec beaucoup de problèmes Qu'il n'avait peut-être pas en 2018 Pourquoi ? Parce que Le mois de décembre Qui a été un mois où Nous devions apaiser les tensions En disant Voici maintenant Les bons dirigeants Que nous allons élire Et que nous allons mettre en place Que nous allons donner confiance Mais aujourd'hui nous nous retrouvons Avec une situation chaotique Les députés S'eront-ils nommés ? Les députés Ont été choisis ? Toutes ces questions-là Donc restent Et s'imposent Aux mains du président de la République Donc nous pensons Encore une fois de plus Que cette année ici 2024 Ça sera encore une année De chercher à résoudre Les problèmes De qui doit faire quoi Qui doit être où Comment est-ce que nous allons Consolider cette cohésion nationale Afin que nous puissions travailler ensemble Le président de la République Se retrouve avec Un grand problème Que moi j'estime que Ce problème est plus grand Que ce qu'il avait trouvé en 2019 Donc le problème Qu'il a aujourd'hui Entre-semains C'est vraiment terrible Parce qu'aujourd'hui On ne peut pas penser A l'économie Sans que nous puissions avoir Une certaine cohésion nationale Et une certaine stabilité Les institutions Ne fonctionnent pas Le pays traverse Une sorte D'incompatibilité Avec les gens Qui les dirigent On ne sait pas Qui fait quoi Le pouvoir Et où Qui fait Donc ça devient Un pays Jungle Un pays bananier Comme on dit Donc on ne sait pas Il y a beaucoup de choses Qui ne vont pas aller Dans le sens De permettre A ce que le président De la république Puisse diriger le pays C'est ainsi Qu'ici à Contact Pro-Life Nous allons continuer Avec les réflexions Nous allons continuer A lui dire Ce que nous pensons Qui peut être bien fait Comment gérer Tous ces politiciens Il y a beaucoup Des mains contents Ça il ne faut pas Nous voiler la face Il y a beaucoup Trop de mains contents Il y a l'insécurité Il y a la guerre A l'est De la république démocratique Du Congo La guerre N'était pas Lorsqu'en 2019 Le pays Le président Venait au pouvoir La guerre N'était pas là La guerre Est survenue Pendant le mandat De Félix Tisséké Pourquoi ? Parce que justement Il y a eu Quelques flops Il y a eu Quelques parts Où La gestion du pays A été Ballottée Dans le sens De l'incertitude Dans le sens De ne pas Consolider Cette cohésion Nationale Que nous recherchons La guerre Est survenue Et la surprise Est maintenant Là qu'il commence Encore un deuxième mandat Avec cette Cette guerre là Qui peut-être Va continuer On ne sait pas Mais qu'est-ce Que nous devons faire ? C'est ainsi Qu'aujourd'hui Dans Contact Pro Live Ici Dans Réflexion Définissons d'abord Là où nous allons partir Parce que Beaucoup de gens Se posent la question Vous parlez de quoi ? Qu'est-ce que vous parlez Vous parlez de quoi ici ? Vous parlez des problèmes Qui surviennent Tous les jours En République Démocratique Du Congo Ou bien Vous parlez Des solutions Qui doivent être faites Est-ce que nous allons Nous nous atteler A vous donner Les solutions Notre point de vue ? Non Nous nous allons Discuter sur le principe Qui peut asseoir le pays Sur une base De gouvernabilité Et quels sont Ces principes là ? Nous allons parler Dans cette émission ici Réflexion Comment est-ce que nous pouvons Obtenir la cohésion nationale ? Parce que Déjà Ça c'est une parenthèse Que j'ouvre Beaucoup de gens Et je même intervenis Dans beaucoup d'espèces En disant Mes frères Le grand problème Que nous avons En République Démocratique Du Congo Qui est la cohésion nationale Et la cohabitation du peuple N'a jamais été prise en compte Et nous nous sommes à télé Si vous regardez Mes émissions De l'année De trois dernières années Nous avions martelé Sur l'histoire De l'identification Et sur l'histoire De savoir Comment est-ce que nous pouvons Rétrocéder le pouvoir Au niveau de la base Afin que La base Le peuple congolais Puisse se prendre en charge Et que Les gens puissent Respecter leurs limites Et respecter justement Les institutions Comment est-ce que Les institutions fonctionnaient La territoriale La provinciale Et puis Le gouvernement central Nous avons vu Beaucoup De projets Entamés Mais qui ne sont pas Peut-être mis Jusqu'à terme Donc les projets Qui On peut dire aujourd'hui Si Félix Tshisekedi N'est pas là Qu'est-ce que Le gouvernement d'aujourd'hui Va prendre Et se dira Tshisekedi a Est arrivé ici Et nous Nous allons continuer A partir d'ici Pour amener A un autre niveau Mais aujourd'hui On ne sait pas On s'attelle maintenant A résoudre Les problèmes De la guerre A résoudre Les problèmes Du gouvernement A résoudre Les problèmes Des constitutions Et tout ça Voilà Donc c'est ça Un peu Qui va essayer Un peu D'être un focal Un point focal Où le président Des institutions De l'état Résoudre Les problèmes Du Congolais Les sociales Du Congolais Qui continuent A se dégrader De jour en jour Il y a trop de problèmes Et c'est pour cela Que vous allez voir Que je suis en train Un peu de naviguer En se disant Où est-ce que je voudrais Vous amener Vous mes abonnés Pour que vous continuiez A comprendre L'utilité De ce programme Ici Aujourd'hui L'utilité De ce programme Ici Aujourd'hui Ça sera Justement De nous dire Qu'est-ce qui va Focaliser Notre 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 Éveil de conscience L'erreur Que nous avons Commis Depuis L'indépendance Et qui continue A persister Et ici Nous nous sommes Dits Nous devons Absolument Pour résoudre Tout ce problème Il faut que nous Ayons une base Qui est La territoriale Qui doit fonctionner Pour que Chacun sache Où est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il fait Et qui fait quoi En République démocratique Du Congo Et là Nous nous sommes Dits La rétrocession Du pouvoir Est une des Grandes solutions Qu'il faut appliquer La rétrocession Du pouvoir Je parle ici De la décentralisation Qui n'a jamais été appliquée On parle Vous avez entendu Pendant la campagne Ça c'est une parenthèse En disant Que Nokatoumi N'a pas fait quoi Que ce soit Pendant qu'il était Gouverneur Nous avions Beaucoup Nous avions Entendu Beaucoup d'histoires Mais nous avions Oublié L'essentiel C'est comment Est-ce que Notre pays Fonctionne Est-ce que Félix C'est-ce que Pendant les 5 ans Tout à zéro En disant Mettons-nous D'abord Tous ensemble En disant En élucidant Le réel problème Qu'il faut résoudre En République Démocratique du Congo Et cela n'a jamais été fait Je l'ai dit pourquoi Parce que nous nous sommes Beaucoup plus Attelés À penser Que construire un pont Construire un bâtiment Donner la La gratuité De l'enseignement La gratuité De maternité Pourrait résoudre Le problème C'est là L'erreur Que nous avions commis Et cette erreur Nous continuons A subir Les conséquences Là aujourd'hui Alors Cette année Nous allons justement Nous atteler Sur Comment résoudre Le problème De la bonne marche Des institutions Et nous ne pouvons pas Obtenir Cette bonne marche Des institutions Sans que le peuple Congolais Se soit réconcilié Avec lui-même Et comment Réconcilier Le Congolais Avec lui-même Sans le reconnaître Rendez-le Avec lui-même Sous-titrage ST' 501 ... 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